Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de fin d'année 2018. J'espère que vous allez bien, que votre rentrée s'est bien passée et que vous en êtes bien sortis avec les tempêtes solaires qu'on a pu avoir et qui ont secoué certains d'entre vous. Alors, pour ces guidances de fin d'année, on reprendra notre bon vieux tarot mythique en quatre cartes pour voir les mois de novembre et de décembre, donc de Juliette Charman Burke et de Lise Green avec des illustrations de Giovanni Cazelli. On a eu ensuite les anges qui ont voulu revenir de Doréne Virtue qui pourront nous apporter des conseils supplémentaires. On prendra également l'oracle de l'énergie qu'on n'a pas beaucoup utilisé là pour l'instant qui est de Sandra Ann Taylor. Les cartes sont juste magnifiques. Et puis, j'avais envie aussi de vous tirer une carte des portes de l'intuition. Alors là, c'est de Vanessa Miel Zarek et Brigitte Barberane que j'ai depuis peu et que je voulais déjà depuis longtemps. Voilà. On fera aussi... Alors, elles sont où ? Elles sont là ? On fera un petit point litot comme d'habitude. Alors là, ici, j'ai pris juste un petit peu de citrine, de jaspe rouge, une rose des sables, un quartz ledonite qui est la pierre des chamans. Et on terminera avec des fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour les mois de novembre et de décembre en espérant également que vous passerez de très bonnes fêtes de fin d'année. On n'en est pas encore là. En tout cas, je vous en souhaite d'excellentes que ce soit en famille ou avec des amis. Et puis, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc, elles peuvent plus ou moins vous parler. Selon les cas, chacun est différent. En plus, généralement, le signe ascendant peut prendre le dessus une fois qu'on a passé la trentaine. Donc, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et également lunaires pour avoir des compléments d'information. Vous vous retrouvez peut-être aussi un peu plus dans certaines que d'autres. Vous verrez bien. Et puis, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez m'écrire via Messenger à la damelibérienne tout attachée à robagezmail.com Et maintenant, vous pouvez également aller sur mon site Internet. Et puis, n'oubliez pas que j'ai encore lancé un concours pour ce mois-ci pour que cette fois-ci, vous puissiez gagner soit un soin, soit une guidance au choix pour le ou la gagnante. Voilà. Bonne chance à tous. Et je vous laisse maintenant pour vos guidances. À de suite. Allez les Gémeaux, c'est parti pour votre guidance pour cette fin d'année 2018. Alors, comme vous pouvez l'entendre à ma voix et encore un petit peu à mon nez bouché, j'ai été malade. C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps avant de reprendre les guidances. Alors, comme je vous l'ai dit en introduction, j'ai repris le tarot mythique en quatre cartes avec ici, première quinzaine de novembre, deuxième quinzaine, première quinzaine de décembre, dernière quinzaine de décembre. Et nous aurons des messages complémentaires avec une carte de guérir avec les anges, une autre avec l'oracle de l'énergie. Et vous en avez eu deux, des portes de l'intuition qui ont voulu venir pour votre guidance. On va commencer tout de suite avec votre première carte pour la première quinzaine de novembre. Le quatre d'épées. Écoutez, ça va, tranquille. Il n'y a pas de couleur très flamboyante. C'est plutôt, on va dire, pastel. On peut penser même un peu aride, froid. C'est lissé. C'est plutôt dans les tons blancs quand même, qui est la couleur de la purification. Alors, les épées, on est plutôt ici sur le plan mental. Ça peut représenter des signes d'air, donc comme vous, balance, gémeaux, verso. Ici, on retrouve Orestre qui est en exil. Alors, Orestre, là, il peut faire quand même un peu jeune. Donc, ça peut quand même vous représenter de par votre nature, comme celle de tous les signes d'air, d'ailleurs, qui est un peu plus légère que celle des autres, bien que nous soyons beaucoup plus cérébraux. Où ça peut représenter un adolescent, quelqu'un de plus jeune que vous, par exemple. Alors, vous voyez, il est dans une position, là, de méditation. Il a l'air en paix. Il est tout tranquille. Et devant lui, il a des épées. Quatre, exactement. Comme s'il devait en choisir une. Donc là, pour cette première quinzaine, ça devrait être, on va dire, un moment assez calme. Peut-être un moment où vous avez besoin de vous isoler pour vous retrouver un petit peu, pour être en paix. Ou vous pouvez être simplement dans la contemplation ou dans l'introspection, pour pouvoir mieux réfléchir également. Mais ça peut être aussi un moment, tout simplement, pour vous régénérer, pour retrouver vos forces, pour pouvoir ensuite fournir des efforts après. Ou tout simplement pour récupérer après des tumultes, des événements qui auraient pu être pénibles et qui se seraient peut-être passés avant. Donc, si vous étiez tout le temps en train de courir partout, là, ça va être le moment de vous poser un petit peu. Et puis, de faire aussi silence. Vous pourrez être mieux connecté aussi à votre âme ainsi qu'aux esprits, selon vos croyances, si vous êtes dans cet état. Parce que quand on court partout, on est loin d'être ancré. Et quand il y a toujours du bruit, du son, quelque chose, etc. On entend beaucoup moins bien sa guidance intérieure. On entend moins bien son corps. Et ce qui est bien avec la méditation, c'est qu'on rentre davantage dans son corps, dans les différentes perceptions, ressentis. Vous pourrez également davantage monter en vibration. Donc, avoir une meilleure connexion. Et du coup, aussi pour certains, pouvoir évoluer spirituellement. Alors, ça peut se traduire aussi pour certains, tout simplement, par un moment qui est vraiment nécessaire, histoire de faire une mise au point, pour pouvoir remettre un petit peu d'ordre dans sa vie, dans ses idées, dans son esprit. Alors, on va voir maintenant ce que vous réserve la deuxième quinzaine. À quoi ça pourrait correspondre ? Oh, magnifique ! Le 10 de coupe. Toute dorée. Alors, elle aussi, elle reste dans les tons blancs. Enfin, on va dire pâles. Là, on n'est plus sur le jaune, on n'est plus sur le plexus. Alors, les couples, là, on est plus au niveau relationnel, émotionnel. Le 10, c'est la fin de la série, c'est l'accomplissement complet. Donc là, on voit un couple qui se tient la main. Là, c'est vraiment la satisfaction, l'apogée, on va dire, vraiment du bonheur, par exemple, dans un couple. Alors, on pourrait se dire, par exemple, si vous êtes retrouvés ici dans le masculin sacré, que c'est vous ici. Et là, ici, l'autre personne. Les couples, on est plutôt sur des signes d'eau. Cancer, scorpion, poisson. Mais bon, je ne me fierai pas forcément à ça. Là, franchement, cette carte, elle représente surtout un couple marié. Alors, ça peut être vous. Si vous êtes célibataire, ça peut être un couple que vous connaissez, par exemple. Ou ça peut représenter aussi ce que vous aimeriez voir, justement, se manifester dans votre vie. Après, si vous êtes seul, ça m'étonnerait que vous passiez directement en 10 de couple. Il y a d'autres étapes quand même à franchir, ne serait-ce que la rencontre. Ces personnes peuvent célébrer un moment, vous y inviter. Alors, ça peut être un mariage, un baptême, une naissance, un anniversaire. Ça peut être une rencontre, donc, avec quelqu'un qui vous correspondra davantage que ce que ça a pu être avant. Quelqu'un qui pourra être là pour vous compléter et avec lequel vous pourrez fusionner et vous réunir. Donc, pour ceux qui sont ensemble, là, a priori, ça a l'air de plutôt bien se passer. Votre relation est équilibrée, honnête, sincère, juste. Il semblerait qu'il y ait de belles perspectives à venir. Alors, justement, ça peut être une étape aussi où vous décidez de vous engager davantage. Ça peut être, comme je le disais, un mariage, un paxe, faire un enfant, une naissance, habiter ensemble, etc. Et c'est aussi des personnes qui, comme je le disais tout à l'heure, ne sont pas arrivées ou disent comme ça directement. Elles ont eu le temps de s'apprivoiser, de se découvrir dans les bons comme dans les mauvais côtés, avec déjà pas mal d'expérience. Mais chacun est lucide sur l'autre. Et pour l'instant, vous avez réussi à surmonter vraiment tous les obstacles qui ont pu se présenter à vous. Donc, félicitations. Profitez de ce moment d'extase, ce point de culmination où on vous rassure encore par rapport à la permanence des sentiments de l'un comme de l'autre. Je pense que vous risquez vraiment de faire des envieux parce qu'il y en a vraiment beaucoup qui cherchent à arriver à ce stade-là. Alors après, on verra les cartes qui seront à venir, mais pour l'instant, on pourrait se dire qu'on peut avoir envie de faire un point aussi par rapport à cette relation. Pour ceux qui sont déjà engagés, là, pour la peine, ce serait plutôt un couple marié. On va voir ce que vous réserve la première quinzaine de décembre. Ah oui, et là, on a eu deux cartes qui ont voulu venir. Alors, vous avez d'abord eu le valet de coupe et la lune qui vient comme ça, on va dire, dessus. Alors, on a déjà un peu plus de couleurs, là, avec le valet de coupe. Bon, on reste toujours sur le plan relationnel. La lune, une arcane majeure qui vient ici en complément, qui, elle, je trouve, au niveau des couleurs, rejoint déjà beaucoup plus ces cartes-là. Donc, si vous êtes célibataire, c'est quand même plutôt chouette, pour les couples aussi, mais j'en parlerai après, parce que donc là, ici, vous pouvez faire une rencontre. Et cette carte-là, ici, vous parle de premiers émois, de quelque chose de doux, de tendre, qui vient de commencer, d'éclore un petit peu comme une fleur au printemps. On peut avoir des sentiments qui apparaissent et qui n'avaient peut-être pas été là non plus depuis longtemps. Donc, ça peut confirmer, ici, en tout cas, la naissance d'une relation ou un renouveau, en tout cas, sentimental. Et pour les couples, ça peut être, bien sûr, un renouveau, mais ça peut être aussi, pour certains, l'envie de faire un enfant. Moi, elle me fait surtout penser à ça, cette carte. Alors, peut-être qu'ici, vous avez décidé de le mettre en route, parce qu'avant, justement, vous réfléchissez un petit peu à la question, d'autant qu'ici, avec la lune, qui représente quand même les cycles, le féminin sacré, la maternité, la mère. Bon, franchement, voilà, il n'y a pas photo, quoi. Et si tout ça, quelque part, est possible, c'est parce qu'avec la carte du valet de coupe, on a ici Narcisse, qui représente l'amour de soi, dans le bon sens, j'entends. En fait, là, Narcisse, quand il est en train de regarder cette coupe, il est aussi en train de découvrir son visage pour la première fois, et il s'étonne, en fait, quelque part de sa propre beauté. Donc, le valet de coupe, c'est une carte de lenteur, on n'est pas dans la précipitation, ça peut représenter aussi un deuxième enfant, ou votre enfant, et il y a quelque chose encore de tendre, de vulnérable, de fragile et de délicat en lui. Et en prenant conscience de lui, ça va l'inviter, justement, à prendre davantage soin de lui. Ça peut être comme arrêter de se négliger ou de s'auto-détruire, avoir envie davantage de s'explorer, de se découvrir, retrouver un certain intérêt pour son corps et puis pour son environnement aussi. Il y a quelque chose de l'ordre d'avoir envie de plaire, mais pas juste pour plaire, c'est-à-dire pour se faire du bien, d'abord, de faire des choses qui nous font plaisir, histoire de bannir toute forme de mélancolie ou de chagrin qui pourrait encore subsister. Donc, on vous invite à une belle transformation en vous demandant de vous aimer davantage, de manière saine, tout simplement parce que plus vous vous aimerez, plus vous vous respecterez, plus vous vous ferez du bien, plus on vous aimera en retour. L'extérieur est un reflet de l'intérieur. Si vous ne vous aimez pas, il n'y a pas grand monde qui va venir vous faire des compliments, à moins que ce soit pour une raison intéressée. Donc, pour ceux qui étaient célibataires, par exemple, peut-être que vous aviez vraiment perdu, on va dire, tout espoir de recommencer quelque chose, et que là, finalement, il y a quelque chose de beau qui se profile, et vous êtes étonné, quelque part, d'avoir cette envie qui vous reprend, qui vous vient. Après, avec la lune, faites attention aux désillusions. C'est... Elle est ambivalente, la lune. Elle peut autant vous aider à y voir clair qu'elle se met le trouble et la confusion. Donc, gardez les yeux bien ouverts. Ce n'est pas pour rien que ça commence, on va dire, doucement avec le valet de couple. C'est pour que vous preniez le temps, justement, de voir ce qui va se passer par la suite, de vous découvrir véritablement, et non pas de cristalliser ce que vous avez envie de voir ou de le projeter sur la personne que vous venez de rencontrer. Même chose pour les couples, s'il y a un art nouveau. Peut-être que c'est pour ça, justement, que vous êtes venu méditer, on va dire, ici, pour voir comment, on va dire, peut-être relancer la machine ou rester, on va dire, toujours au top. Et comme j'ai dit pour certains, peut-être même, voilà, de lancer le projet enfant. Maintenant, ici, on vous conseille de méditer pour être bien en adéquation, bien connecté, si vous voulez, bien aligné avec les énergies, vos esprits, etc., pour être centré au niveau de votre cœur et sentir et savoir ce qu'il y a de bon et de juste à faire pour vous. La lune, elle a beau avoir ce côté maternel et connexion, on peut se faire aussi des films avec elle, donc ça peut être à double tranchant. On va voir ce que ça donne ici en message complémentaire, les deux. Alors, pour certains, bonheur familial pour un enfant, amour, sécurité, anniversaire et bonne nuit à la maison. Grand attachement au sien et à sa chambre, décoration et notion de nid. Ça peut être également des premiers émois sentimentaux pour un adolescent, une sorte de refus de grandir, de quitter le domicile parental, de se marier. Ça peut être, par exemple, pour des personnes qui sont vraiment très famille et qui ont peur de s'en éloigner. Alors que pourtant, la famille approuvera les choix sentimentaux comme artistiques ou religieux ou spirituels. pour certains, il y a vraiment un grand attachement à ses racines familiales qui est présent, mais aussi à ses propres enfants ou à sa conjointe ou son conjoint. Et pour d'autres encore, conception ou naissance d'un enfant qui peut être une fille. peut-être pour ça aussi qu'on a eu la lune. Donc, on va voir maintenant ce que vous réserve la dernière quinzaine de décembre. Et là, nous avons le pendu, une arcane majeure également. Alors, elle fait vraiment contraste avec la lune. On est dans le jour avec le pendu et dans la nuit avec la lune. Alors, le pendu, vous voyez, c'est pas qu'elle soit pas jolie cette carte, mais bon, elle est pas très gai, on va dire. On voit un homme donc sur cette carte qui est pendu par les pieds. Ça pourrait faire penser au Christ sur la croix, mais en inversé. Ça peut représenter un homme d'âge mûr. Et le pendu, c'est vraiment la carte des blocages. Donc, vous pouvez connaître certains retards, obstacles, repos forcé aussi en fin d'année. Il va falloir faire preuve de patience. Après, si c'était par rapport à la conception d'un enfant, ça me paraît un petit peu normal. Maintenant, peut-être que certains, plutôt certaines, ne vont peut-être pas réussir tout de suite à concevoir comme ils le voudraient. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne vont pas y arriver pour autant. Mais disons qu'il y en a peut-être certains que ça va stresser entre guillemets ici avec la lune et avec le pendu. On va vous inviter justement à lâcher prise. C'est vrai que souvent, quand on veut vraiment en avoir un, ça ne marche pas forcément comme ça tout de suite. Au contraire, on repousse un petit peu quelque part. Et c'est quand on lâche prise, quand on abandonne quelque part que bizarrement, pouf, on tombe enceinte. Mais sachez que le pendu, bon, même s'il n'est pas dans une situation qui a l'air franchement idyllique, il reste malgré tout serein. Il est dans l'acceptation en fait, lui. Alors, il peut y arriver des choses en fait qui vont changer, on va dire, un petit peu tout votre programme et auquel il faudra certainement il faudra certainement vous adapter, éviter de stresser et être prêt à abandonner certaines choses de votre passé pour que ces changements puissent se faire au mieux. Ça peut être abandonner quelque chose qui nous sécurisait, une attitude, la poursuite de certains buts. Ça peut être faire preuve de sacrifice aussi, on va dire, pour une plus noble cause. Peut-être tout simplement se serrer la ceinture et essayer de faire des économies pour l'enfant qui sera à venir si jamais vous devez déménager dans une maison plus grande ou acheter ou peut-être que vous aviez un hobby, certains passent-temps et puis du moment où il va y avoir un enfant, ça va vous prendre davantage de temps donc il faudra accepter que votre emploi du temps, votre organisation, on va dire quotidienne, se retrouve chamboulée. Ça va forcément changer votre vie si c'est à cause de ça. Alors ça peut être aussi un moment où on peut entre guillemets perdre la foi, se sentir vulnérable, pieds et poings liés, vraiment bloqué quoi. Alors après, peut-être que pour certains, ce n'était pas forcément prévu donc ça peut remettre vraiment leur projet en question. Maintenant, vous verrez bien comment vous déciderez d'accueillir la nouvelle. Je parle beaucoup de naissance mais parce que c'est quand même ce qui est le, on va dire, le plus gros, le plus évident qui ressort avec la lune. Maintenant, ça peut être la naissance d'un projet tout autre. Ici, par exemple, on peut réfléchir à comment on peut faire pour lancer un projet. On s'associe avec quelqu'un, le projet commence à partir mais bon, derrière, ça ne se passe pas, on va dire, aussi vite et aussi facilement qu'on aurait bien voulu. Voilà, par exemple. Après, entre guillemets, ça peut juste être un moment, on va dire, un peu désagréable, un moment où on est un peu pris, on va dire, dans les tourments, à se prendre peut-être un peu trop la tête, on va dire. Là, clairement, il va falloir travailler votre patience et votre calme. Je comprends un peu mieux pourquoi on vous a invité à la méditation avant parce que si vous êtes déjà, on va dire, dans ce mode-là, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez décidé à ce moment-là d'intégrer plus sérieusement, on va dire, plus régulièrement, la pratique de la méditation dans votre vie, ça devrait vous aider un peu plus à ce moment-là. Donc après, quel que soit le plan, ça peut tout simplement vouloir dire que vous avez trouvé une personne avec qui lancer quelque chose ou créer un renouveau, que ce soit amical, familial, etc. et finalement, derrière vos projets, vous risque d'être un petit peu contrarié. On risque plutôt d'être, on va dire, dans la désillusion. Alors après, ça fait preuve ici de bon sentiment, on a envie de bien faire, etc. Maintenant, a priori, ce ne serait peut-être pas suffisant pour la suite. On va voir ici ce que ça nous donne en message complémentaire avec le pendu. Alors pour certains, stagnation de plus en plus pénible au niveau matériel, professionnel, social, administratif, judiciaire, psychique et physique, enlisement profond dans une situation sans issue, terribles angoisses, conflits, rejets ou asservissements à des gens durs, sectaires, voire emprisonnements. Toutefois, ces blocages et sacrifices complets sur le plan concret seront bénéfiques en nous ouvrant à une autre réalité bien supérieure. Religion, méditation, mysticisme, ésotérisme, ils vous permettront de vous reconstruire par la prière, l'isolement, le yoga, le jeûne, un engagement humanitaire ou un don de soi par le bénévolat. Peut-être pour ça qu'il y a d'autant plus besoin d'ailleurs d'un renouveau, je suis en train de me dire. On va voir ici maintenant avec le liste de coupe. Pour certains, blocages affectifs croissants, surtout liés au foyer. Attention à ne pas sacrifier son bonheur conjugal ou de se montrer fort possessif à l'égard de ses enfants ou au contraire de les laisser trop s'éloigner du domicile vu leur jeune âge. Pour d'autres, attention au fossé des générations qui peuvent engendrer des incompréhensions malgré de fréquentes occasions de se retrouver et rejet des siens, voire obstacles ou retrouvailles à cause de la distance, le manque de moyens de déplacement ou une santé fragile. Pour d'autres, alitement forcé pour une grossesse, accouchement précipité à la maison. Pour d'autres, parfois vie religieuse en famille ou activité humanitaire ésotérique de yoga. Et puis ça peut être aussi des dettes en relation avec des amis, une impossibilité de retourner dans son pays natal ou le sacrifice de ses racines. Et enfin, avec le valet de coupe, pour certains, blocage affectif pour un jeune, fausse promesse, rejet, pas le temps de s'en occuper ou exploitation. Pour d'autres, effort aussi pour redresser la santé fort fragile. Par contre, attachement profond de notre part à un enfant et grande disponibilité à l'égard de notre entourage, même s'il y a des peurs intérieures et des responsabilités difficiles à assumer. Pour certains, il faudra enfin se reposer et renoncer à prolonger des activités qui ne nous tiennent plus vraiment à cœur ou une relation affective trop problématique. Et enfin, ça peut être aussi un nouvel engagement ardu dans des domaines artistiques, humanitaires, mystiques ou ésotériques. Et en association avec la lune, on parle de grossesse difficile et également de passivité. Donc, il y a vraiment des risques de blocage. C'est dommage parce que votre jeu, franchement, il était plutôt bien parti. Là, avec le pendu, je trouve que ça le rend beaucoup moins sympa là tout de suite. Maintenant, on va voir les messages complémentaires qu'on a avec les autres oracles. Peut-être qu'on aura davantage d'informations et de conseils et d'aides pour vous. Alors, avec les anges, on a d'abord Chakra Couronne. Notez bien les idées qui vous viennent car ce sont des messages divins en réponse à vos prières. Ouais, mais ici, tiens. Alors, c'est les scorpions aussi qui l'ont eu, cette carte, pour la fin d'année. Donc, n'hésitez pas un petit peu à écrire aussi pendant ce moment-là. Tout ce qui vous viendrait à l'esprit pourra peut-être aussi vous aider à dégrossir certaines choses. En fait, ce qu'on vient vous dire avec cette carte, c'est que si vous écoutez bien justement les messages, les idées qu'on va vous amener et qu'on vous conseille aussi de noter, si vous leur faites confiance et que vous agissez en conséquence, vous pourrez obtenir vraiment des changements bénéfiques parce que l'univers, du coup, va avoir envie de vous encourager dans votre démarche. Donc, soyez bien attentifs. Je sais bien qu'il y a des moments où vous vous dites « Ah non, ça c'est bon, je m'en rappellerai, on ne le note pas, etc. » Mais ça file. Il comprenait bien aussi que la pensée en réalité n'est qu'un sens comme les autres. On croit avoir le dessus, etc. Mais ça, c'est juste l'ego qui nous donne cette impression. Donc là, il y a un travail à faire avec ce chakra couronne que vous pouvez essayer de purifier. Je vais vous donner la marche à suivre qui est donnée avec cette carte. L'arc-en-juriel dont le nom signifie celui qui est lumière divine est l'ange de la sagesse et de la connaissance divine. Tranquillement, assis en silence, dites-lui « Arch-en-juriel, je vous appelle en cet instant pour que vous veniez purifier et rééquilibrer mon chakra couronne. Aidez-moi, je vous en prie, à prendre confiance en moi et en mes idées, à suivre sérieusement les conseils divins qui me sont donnés. Merci. » Et puis, on a encore la lune qui ressort. Vous serez peut-être plus impactés aussi par la lunaison qui sera là dans cette quinzaine. Donc, ne vous laissez pas prendre au piège du mental. Ça serait vraiment dommage parce que sinon, c'est vous qui allez tout bloquer vous-même. Plus tôt vous lâcherez prise, plus vite vos situations se débloqueront. On va voir maintenant ce qu'on a eu avec l'oracle de l'énergie. Et là, on a eu repos et ressourcement. décidément. Vous voyez, hop, lui aussi, il est en mode méditation. Donc, là, clairement, on vous réinvite à intégrer la méditation dans votre quotidien ou au moins à essayer de prendre quelques minutes de temps à autre pour le faire, à vous relaxer, à vous détendre en fait et à lâcher prise. Donc, ça revient aussi par rapport au pendu. Et si on vous propose ça, c'est pour pouvoir plonger davantage en vous, dans votre sagesse intérieure, comme je vous l'ai déjà énoncé en fait avec le 4DP, pour vraiment être recentré, calme, paisible, détaché justement du mental et de l'ego, des peurs, des angoisses, de ce qui pourrait vraiment vous détourner quelque part de ce calme, de cette sérénité. Un peu comme pour créer une bulle de protection. Vous pouvez faire d'ailleurs appel à l'archange Mickaël également pour vous protéger. Et puis, le stress, les angoisses, tout ça, l'air de rien nerveusement, c'est super fatigant. Donc, si c'est vraiment ce que certains expérimentent, sachez que vous ne pourrez pas bien réfléchir en étant fatigué parce que vous aurez vos énergies qui seront davantage basses. Du coup, vous serez moins bien connecté et comme tout le monde, on a plus tendance à avoir des idées, on va dire, moins lumineuses qu'en temps normal. Pour bien réfléchir, il faut être bien reposé. Là, on est beaucoup plus au clair, beaucoup plus efficace et surtout, beaucoup plus en adéquation avec notre âme. Donc, il y en a quand même qui devaient être pas mal stressés pour qu'on insiste là-dessus, pour qu'on vous demande comme ça de lâcher prise. Il y en a peut-être qui sont un peu trop dans le contrôle, dans la rigidité, qui veulent que les choses se passent exactement comme ci ou comme ça. Mais ce qu'il faut bien intégrer, c'est que l'univers a de bien meilleurs plans pour nous. Et des fois, on peut se retrouver, on va dire, avec des cadeaux, on va dire, déguisés. Subir une perte ou devoir abandonner quelque chose, c'est jamais agréable. Maintenant, c'est toujours pour du mieux après, derrière. Si ce genre d'événement arrive, c'est parce que vous n'étiez pas en adéquation tant que vous étiez dans cette situation. Et pour ceux qui n'ont pas eu envie de s'en rendre compte ou de faire les choses, au bout d'un moment, l'univers en a marre de vous envoyer des messages, alors il le fait. Je vais vous donner maintenant l'affirmation qui est donnée avec cette carte. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les portes de l'intuition. Alors la première, c'est le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors, on va la mettre là en attendant. Alors c'est marrant, vous avez quand même quasiment toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui sont dedans. On a une rose qui est aussi le symbole de l'amour, de l'amour inconditionnel aussi tout court. Et comme avec le pendu, on vous demande aussi d'avoir un autre angle de vue. D'ailleurs, quand on veut travailler sur le lâcher-prise en yoga, c'est toutes les positions où justement on a la tête retournée. Cette carte, en fait, elle vient ici en conseil. C'est-à-dire que, comme j'ai déjà dû vous le dire, l'extérieur est un reflet de l'intérieur. Donc, quand il y a des blocages, des choses qui ne vont pas, des gens qui sont en colère contre vous, etc. Enfin, quoi que ce soit, quelle que soit la forme, c'est juste une traduction de ce qui se passe à l'intérieur de vous. De la même manière, on attire ce que l'on vibre. Il n'y a pas de hasard. Donc, si vous êtes dans des bases d'énergie, vous allez vous récupérer des situations à la noix. Alors, consciemment, on est bien d'accord que personne ne souhaite d'avoir des retards, des blocages, etc. Maintenant, inconsciemment, vous avez peut-être encore pas mal de croyances limitantes, d'idées aussi, par rapport à ce que vous voulez exactement qui se passe, par rapport à votre côté rigide et contrôlant, qui vous empêchent, en fait, d'avoir accès à ces choses-là. Comme quand on est un patient, généralement, on ne récolte que des situations où on nous demande justement de faire preuve de patience. Quoi qu'il arrive, c'est pour nous faire prendre conscience de quelque chose qui se trouve en nous et qui peut être à travailler ou à régler ou à guérir aussi, dans certains cas. Et c'est comme ça toute la journée. Si, par exemple, vous devez aller au travail le matin, vous êtes en retard, vous speedez, mais pas de bol, il y a un camion, il y a un bus, il y a un tracteur, n'importe quoi, c'est en fait une manière qu'à l'univers A de vous demander de ralentir. Donc, si vous l'écoutez, si vous vous écoutez, vous pourrez peut-être vous éviter justement des blocages, des contretemps, des situations pénibles. Donc, si vous voulez vraiment changer votre vie à l'extérieur, au quotidien, etc., c'est en faisant ces changements à l'intérieur de vous que vous allez pouvoir y parvenir et seulement à cette condition. Et par rapport au taux vibratoire, plus on l'augmente, mieux on est connecté. Alors, je vous mettrai un lien, j'avais fait une petite vidéo justement à ce sujet pour vous expliquer comment on pouvait justement l'augmenter, etc. Voilà, pour ceux qui voudront. Je vais vous donner maintenant l'action qui est donnée avec cette carte. Cessez de parler de ce qu'il faudrait faire, de ce qu'il y a eu, de ce qu'il serait le mieux, de ce qui vous déplait, des défauts des autres, etc. Agissez en ayant conscience que l'extérieur vous montre votre propre reflet. C'est votre défi. Agissez et n'arrêtez que lorsque votre vie vous convient pleinement. De cette manière, vous utiliserez votre énergie créatrice exclusivement à votre avantage. Donc, essayez d'observer aussi ce sur quoi vous avez des pensées, ce que vous nourrissez. Est-ce que vous êtes tout le temps en train de nourrir votre peur, votre mental, votre égo ? Ou est-ce que vous êtes en train de nourrir ce que vous souhaitez vraiment voir se manifester ? Parce que c'est ce qu'on nourrit le plus qui prend forme au final. Je vais vous montrer maintenant la dernière carte que vous avez eue et là, on a cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Vous voyez, on a encore la position de yoga, on a encore à nouveau toutes les couleurs des chakras. Il y a vraiment une harmonisation à faire et je trouve que pour la peine, on vous envoie vraiment de l'aide histoire de comprendre en fait, entre guillemets, où ça pêche, pourquoi vous vous attirez ce genre de situation, etc. Parce que quand on respecte ses valeurs et ses souhaits, on agit dans ce sens. Il n'y a pas 36 façons d'être en adéquation avec soi. Maintenant, on a beaucoup de réflexes qui sont inconscients. Sachez que les actions à la base découlent des pensées qui elles-mêmes découlent des croyances. Avant de faire quoi que ce soit ou de temps en temps à l'occasion pour commencer, demandez-vous avant de faire quelque chose si ça va vraiment bien dans le sens de ce que vous voulez vraiment ou pas avant de le faire. et si vous vous rendez compte qu'effectivement ça ne va pas dans votre plan et pas en adéquation, à ce moment-là, switchez, changez, remplacez-le par quelque chose de différent. Je vous conseille vraiment de revoir vos croyances et de travailler les affirmations positives au moins pendant 21 jours. Il n'y a que de cette manière-là que vous pourrez vous reprogrammer dans le bon sens. Et cette carte, elle me fait penser, bon, au-delà de la méditation sur laquelle on assiste fortement, aux alcors, Toltec. Que ta parole soit impeccable. Tout a une énergie. Vos idées, vos mots aussi. Donc, faites bien attention aux mots que vous employez. Soyez attentifs aux mots que vous usez si vous êtes toujours en train de dire « Ah oui, mais il faudrait si, j'y arriverais pas » ou à parler peut-être toujours aussi au passé ou au conditionnel, etc. Soyez davantage ancré dans le moment présent. C'est la meilleure conjugaison que je puisse vous recommander. Donc, j'espère sincèrement pour vous que le pendu est juste venu en avertissement, même si, bon, là, pour la peine, il influence pas super bien les autres cartes. Vous verrez bien chacun selon vos cas, vous pourrez me redire. Maintenant, avec les conseils qu'on vous a donnés, pour moi, vous êtes encore capable de pouvoir corriger ça et de faire en sorte, on va dire, que les choses se passent mieux, soient plus justes pour vous comme pour les autres, d'ailleurs. Je vais vous donner l'action qui est proposée par cette carte. Durant une semaine, observez votre degré de cohérence. Repérez chaque fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose que vous faites malgré tout. Interrogez-vous. est-ce obligatoire ? Cette tâche vous incombait-elle vraiment ? Alors, je pense qu'avec cette action, ce qu'on vous propose, ce n'est pas de dire non à tout et que dès que quelque chose est un petit peu pénible ou désagréable de ne pas le faire, simplement de vous sonder avant, comme je vous le disais tout à l'heure, pour voir si c'est juste et en accord avec vous et sinon pourquoi et de le rectifier, de voir ce que vous pouvez faire pour que ça ne se reproduise plus en fait, quelque part. Et d'ailleurs, pour ceux qui auront vraiment envie de se mettre à la méditation, si ce n'est pas déjà le cas pour certains, mais à qui on rappelle peut-être de le faire davantage, quand il y a des nouvelles lunes ou des pleines lunes, les énergies sont particulièrement hautes, comme quand il y a des équinoxes, des fêtes païennes ou religieuses, enfin, quelle que soit la religion. Donc, si vous voulez avoir de bons messages, je vous invite particulièrement à méditer à ces moments-là. Je comprends mieux pourquoi j'ai eu autant de choses qui sont venues. D'ailleurs, j'ai Ganesh aussi qui avait envie de venir. Ça faisait un petit moment qu'ils n'étaient pas montrés. Lui, vous pouvez l'invoquer pour lever des obstacles, Ganesh. Et puis, question pierre, comme je vous le disais, on a un peu toutes les couleurs. On a aussi, avant de commencer avec les pierres, la fleur de vie. Ça, ça peut vous faire monter aussi vibratoirement. Alors, on va partir du bas. Ici, on a du jaspe sanguin. On a de la citrine. Je ne sais pas si vous voulez ouvrir bien là. Ensuite, on remonte au niveau du cœur. On a de la rhodonite. De l'autre côté, on a du jaspe vert. Alors, c'est de la zoïsite, je crois. Voilà. de la fleurite arc-en-ciel, du jade, avec ici, un œuf de yoni. Alors, pour vous, mesdames, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mettrai un lien. Pour travailler au niveau spirituel, ce n'est pas forcément qu'avec du jade. Vous pouvez prendre une autre pierre. Ensuite, on remonte au niveau de la gorge avec de la turquoise, de l'angélite, et ici aussi, une larimare. Et on finit forcément avec le chakra coronal, avec ici, des améthystes. Et ici, peut-être là, un noir un peu loin, mais en fait, elle est violette, c'est une sujilite. Voilà. Et puis, des cristaux de roche, dont mon fameux avec le sceau de Salomon. Et l'autre, en forme de mer-kaba, qui est le véhicule énergétique de tout un chacun. Et on a également un œil de Sainte-Lucie. Ah oui, et du... Je crois que c'est du jaspe comme bamba. Dans les petites dernières. En accord avec vos guides et avec les miens, maintenant, je vais vous donner les fleurs de Bac qui vous sont recommandées pour cette fin d'année. Alors, pour ceux qui découvrent seulement ma chaîne et qui ne savent pas ce que c'est, qui voudraient plus d'informations, enfin, comprendre un petit peu ce que c'est, je vous mettrai également un lien en dessous de cette vidéo. Alors, pour le mois de novembre, on commence par Chériplume. Prunus, alors, je vais la mettre là, qui peut vous aider à trouver davantage de maîtrise et d'apaisement dans vos émotions en vous apportant davantage de sécurité intérieure, de sang-froid, de détente et de lâcher-prise. Elle peut vous aider également à avoir le courage de vous ouvrir à vos sentiments et à vos besoins personnels, ainsi que de les exprimer, c'est-à-dire de pouvoir vous affirmer pleinement et sainement et elle pourra également vous aider à lutter contre la peur de la perte de contrôle, l'autodestruction ou l'autosabotage. Et pour le mois de décembre, vous avez eu Gorse, qui dit également Agion, en français, qu'elle vous apportera davantage d'espoir et une foi inébranlable, ce qu'on vient vous demander justement quelque part avec le pendu. Elle vous amènera aussi une sorte de certitude intérieure de pouvoir vous en sortir quoi qu'il arrive en vous aidant à guérir par une compréhension profonde de la vie et elle pourra également vous aider contre les sentiments de désespoir, de pessimisme, voire de résignation. Bon, écoutez, j'espère que tout se passera malgré tout au mieux pour vous pour cette fin d'année. Je vous souhaite de joyeuses fêtes d'ailleurs, en famille, entre amis. Je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous remercie d'avance pour tous vos j'aime, pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, pour tous vos retours. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens pour votre fidélité. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt les j'aimeaux. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada